Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais analyser la pièce théâtrale d'Alfred de Musset, Lorenzaccio, sous la demande d'un étudiant. Donc, je traite toujours les demandes et par la suite, je commencerai les leçons de S2. Alors, pour cette pièce, je vais commencer par parler du personnage Lorenzaccio, puis je vais parler de la pièce en général. Par la suite, je vais analyser le cadre spatio-temporel et les intrigues utilisées dans cette pièce. Et puis, je vais parler des thèmes de la pièce, traités dans la pièce. Et enfin, je vous ai préparé la première scène, un résumé de l'acte numéro 1 de la première scène. Je vais aussi parler d'une demande d'une étudiante qui m'a demandé la différence entre un texte littéraire et un texte non littéraire. Ça tombe bien puisqu'on parle ici d'un texte littéraire, d'une pièce théâtrale. Et la pièce théâtrale, ça fait partie du texte littéraire. Sans trop parler, je vais commencer par le personnage principal, notre héros. Donc, c'est Lorenzaccio ou Lorenzo. Lorenzo de Midici, c'est son nom. Il est né en 1514 et il est mort en 1548. Vous devez savoir qu'il s'agit ici d'un personnage historique. On l'a appelé Lorenzaccio en ajoutant le suffixe asio. C'est un suffixe qui marque le mépris. Donc, ici, je vais vous, puisque j'ai parlé d'un personnage, du personnage principal et le personnage Lorenzaccio ou Lorenzo de Midici, je dois vous dire qu'il y a un point très important que vous devez savoir, qu'il y a vraiment beaucoup de personnages dans cette pièce. Cette pièce est connue par la multiplicité des personnages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnages. Voilà. Ça aussi, c'est un point à voir pour la suite. Deuxièmement, je vous ai dit que je vais parler de la pièce en général. C'est une pièce écrite en 1833. Vous devez savoir que Musset ne l'a pas écrite pour qu'elle soit mise en scène ou bien pour qu'elle soit jouée en tant que pièce théâtrale. Mais c'est juste pour la lecture au début. Mais après sa mort, ils vont la mettre en scène et il va être jouée. D'accord? C'est des informations que vous devez vraiment connaître pour l'analyse de votre commentaire composé. Excusez-moi, je parle trop, mais c'est très important. Alors, je vous ai dit que c'est un drame, que je vous ai dit que c'est une pièce écrite en 1833 par Alfred de Musset. Je parle de l'organisation, la pièce théâtrale. L'organisation est une pièce écrite en 1833. Il s'agit d'un drame en cinq actes écrit en prose. En prose, ce n'est pas la poésie, c'est la prose. La prose, ça veut dire écrite normalement, comme un texte. D'accord? Voilà. Donc, qui met en scène le meurtre d'Alexandre de Médici par son cousin Lorenzo, son cousin et son fidèle ami et son conseiller. Donc, voilà. Donc, la pièce se termine par la mort d'Alexandre et par l'assassinat de Lorenzo à Venise. Donc, c'est la fin de ce drame romantique de Musset. Passons maintenant au cadre, à l'analyse du cadre spatio-temporel et des intrigues de cette pièce. Donc, pour le cadre spatio-temporel, nous allons voir d'abord le cadre spatial. C'est les lieux. Quand je dis le cadre spatio-temporel, spatio-temporel, ça veut dire les lieux, et temporel, ça veut dire le temps. D'accord? Vous devez savoir. Mais quand vous allez analyser dans le commentaire composé, vous devez parler comme ça. Le cadre spatio-temporel. Parce que vous n'allez pas dire concernant les lieux, etc. Donc, ça ne sera pas vraiment très professionnel de votre part. Si je m'exprime mieux. Alors, vous avez un cadre spatio-temporel multiple. Ici, on parle de la multiplicité de cadres spatio-temporels. Donc, nous allons voir qu'il y a beaucoup de lieux et qu'il y a aussi beaucoup de temps. Donc, on va voir pour les lieux, pour le cadre spatial. Pour le lieu, on a Florence, on a Mont-Olivier, on a Campagne et on a Venise. D'accord? Donc, on a une multiplicité de lieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lieux. Mais, l'action principale se passe à Florence. Donc, le lieu principal, c'est Florence. Vous devez savoir que c'est le lieu principal. Passons maintenant au cadre temporel, ou ce qu'on appelle le temps. Donc, le temps, vous devez savoir que l'action s'étend sur 10 jours. Donc, à commencer du 29 décembre 1535 au 7 janvier 1536. Nous avons ici une temporalité restreinte. Ça veut dire étroite, si on veut dire. En arabe, daïka. Donc, le temps ici est étroit, est restreint. Et d'où des actions limitées, d'où des actions resserrées aussi. Donc, quand on a un temps qui est serré, qui est restreint, qui est limité, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, les actions vont être resserrées aussi. Donc, ça, c'est à mettre dans votre commentaire composé. Ce que je vous donne ici, c'est utile pour le commentaire composé. D'accord? Voilà. Donc, passons maintenant aux intrigues. Pourquoi j'ai dit aux intrigues et je n'ai pas dit l'intrigue? Parce que nous avons dans cette pièce, cette pièce aussi est caractérisée par, il a une particularité, c'est qu'il a beaucoup d'intrigues. Il y a beaucoup d'intrigues. Il y a des intrigues multiples. Nous avons vu qu'il y a une multiplicité de personnages, qu'il y a une multiplicité de cadres spatio-temporels. Maintenant, nous voyons qu'il y a aussi des intrigues multiples. Voilà, je vais vous résumer un petit peu les intrigues. Ça peut vous aider aussi dans votre commentaire. Alors, nous avons l'organisation et le duc qui sont deux complices. Et nous avons le duc qui est connu par sa tyrannie et sa cruauté. D'accord? Première intrigue. Nous avons, deuxième intrigue, le piège qui s'appelle le piège. Je l'ai appelé le piège. Alors, nous avons le duc contre Lorenzo. Vous allez voir si vous avez l'organisation. Si vous avez, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Alors, nous avons, troisièmement, l'intrigue de l'engagement politique des républicains. Quatrièmement, nous avons l'intrigue d'amour entre le duc et la marquise de Cibou. Et dernièrement, nous avons l'intrigue de la ville de Florence et le peuple. Passons maintenant au thème, au thème de la pièce Lorenzatio. Alors, nous avons le thème du bien et du mal. Nous avons le mal qui est illustré par la cruauté, ce qu'on appelle le kaswa en arabe, la cruauté d'Alexandre de Midici et sa tyrannie, comme je vous ai dit. Et nous avons le bien qui est illustré par la bonté de Lorenzatio, qui va délivrer Scoron Concolo. Scoron Concolo, c'est un nom italien. C'est vraiment très long et compliqué à dire. Donc, Scoron Concolo, d'une condamnation de mort. Il va le libérer ou le délivrer d'une condamnation de mort. Lorenzatio va libérer Scoron Concolo d'une condamnation de mort. Puis, nous avons le thème de toujours nous sommes dans le bien, la pureté. La pureté de qui est de Louise Strosi, qui va mourir assassinée, bien sûr. Et puis, nous avons l'autre thème, le thème de l'amour. L'amour, c'est entre la marquise de Cibot et Alexandre de Midici. Ici, nous devons savoir que la marquise représente la pureté, les vrais sentiments, la pureté de l'amour, etc. Et Alexandre de Midici, non. Il représente le libertinage. Voilà. Pour l'autre thème, c'est l'engagement politique, bien sûr. Quand je vous ai dit ici, l'engagement politique des républicains. C'est l'autre thème de la pièce. Et puis, comme je vous ai dit, je vous ai préparé un résumé de l'acte 1, scène 1. Donc ici, il s'agit d'une présentation du cadre spatio-temporel de la pièce Lorenzatio. Vous devez savoir que la scène se déroule en hiver à la ville de Florence, en Italie bien sûr, à minuit. Le duc Alexandre de Midici, avec son cousin conseiller et fidèle ami Lorenzo, veulent enlever une jeune fille appelée Gabrielle pour la séduire. Alors, l'intervention de son frère Mafio ne l'a pas protégée de ces deux personnes-là. Donc, et il se fait, Mafio se fait désarmer. Voilà, c'est la scène numéro 1. Si vous voulez les autres scènes, je peux les faire par la suite. Voilà. Concernant la demande de l'étudiante qui m'a demandé la différence entre un texte littéraire et un texte non littéraire, voilà, nous sommes ici en train d'étudier un texte littéraire qui est la pièce théâtrale. Une pièce théâtrale ou ce qu'on appelle le théâtre, tout ce qui a une relation avec le théâtre, pièce théâtrale, etc. ça s'appelle un texte littéraire. Tout ce qui est poésie, ça s'appelle un texte littéraire. Tout ce qui est roman, tout ce qui est récit, tout ce qui est fable, tout ça, ça s'appelle un texte littéraire. La justification, tu dois dire qu'il s'agit ici d'un genre littéraire, par exemple, qui est la pièce théâtrale, d'accord, ou bien qui est le roman, d'accord, c'est ça la justification. Autre justification, c'est que dans un texte littéraire, on utilise les figures de style, par exemple la métaphore, la personnification, etc. Et dans un texte non littéraire, par exemple, la presse, un article de presse. Dans un journal, un article de presse, ce n'est pas un texte littéraire. D'accord ? Un CV, ce n'est pas un texte littéraire. Donc, c'est ça la différence entre un texte littéraire et non littéraire. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, mademoiselle. Et aussi, nous avons ici, par exemple, des pages du dictionnaire, la publicité, les lettres. Ce n'est pas des textes littéraires, d'accord ? Voilà. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos. Et attendez les autres vidéos pour les S2, pour les S4, pour les S5. Je ne sais pas s'il y a des S6 dans ma chaîne, parce qu'il n'y a pas de gens qui me demandent des vidéos de S6. D'accord ? Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501